Musique Divine Athéna raconte en grec ancien et en français l'histoire de la déesse Théa, Athéna. En effet, il n'y avait aucun récit suivi sur elle dans l'Antiquité, aucun auteur qui a à proprement parler raconté la vie d'Athéna, ni même dans la littérature contemporaine. Ce petit ouvrage, Athéna Théa, vient donc combler ce manque en racontant pour la première fois l'histoire d'Athéna. Oui, et puis Divine Athéna, c'est aussi un ouvrage pédagogique qui inaugure une nouvelle collection du label La vie des classiques aux belles lettres intitulée Les petits grecs. Alors, après leur grand frère, si on peut dire les petits latins, les petits grecs proposent de lire tout un livre, je dis bien tout un livre, en grec ancien, tout en améliorant son français, via les très nombreuses étymologies et les enrichissements culturels. Chaque ouvrage est pensé comme un tout, un tout en un. Il contient tous les éléments nécessaires à la bonne contribution du texte, que ce soit en grec ou en français. C'est un ouvrage conçu en deux parties. Une première partie en bilingue, avec d'une part le texte grec et d'autre part la traduction en français, pour tous ceux qui aimeraient acquérir le plaisir d'une lecture suivie, sans les frustrations que peut susciter la non-compréhension. Et puis il y a une partie unilingue, uniquement en grec, mais avec des notes de vocabulaire, pour tous ceux qui cette fois-ci voudraient décortiquer le texte, faire de la version, c'est-à-dire traduire tout seul, ou, pour les plus avancés, lire directement dans le texte grec. Athéna est une des déesses les plus fascinantes et les plus puissantes du panthéon gréco-romain. Nous l'avons choisie essentiellement pour les valeurs qu'elle incarne, c'est-à-dire l'intelligence et le succès, la victoire et la sagesse. Athéna est une déesse perspicace, une déesse aussi très vivace. Songez que, alors que toutes les villes étaient dédiées aux dieux et aux déesses du panthéon gréco-romain, toutes ces villes sont aujourd'hui des ruines, Athènes, la ville qui est dédiée à Athéna, est la seule qui est en corps de vie. Oui, et puis Athéna est éminemment complexe, comme tous les humains finalement. Elle est sombre avec ses yeux qui brillent, elle incarne aussi une façon farouchement optimiste de vivre. Et c'est pour cela que son choix s'est imposé comme une évidence pour inaugurer cette nouvelle collection. Ce livre s'adresse à tous ceux qui ont envie de faire du grec. Et c'est pensé comme un moyen facile de se rendre compte que finalement on a appris des choses en cours ou qu'on n'a pas tout oublié de ses anciens cours et qu'on est capable tout seul de traduire ses premières phrases. Et puis Athéna, c'est la déesse de la communication et de l'éducation. Elle s'adresse à absolument tout le monde. Plus sérieusement, la collection s'adresse à ceux qui veulent connaître l'histoire d'Athéna et puis aux heureux qui commencent le grec aujourd'hui. Pour pouvoir lire ce texte en grec, il faut maîtriser les bases qu'on acquiert en général après quelques mois d'apprentissage du grec. Donc il faut bien sûr savoir déchiffrer, il faut aussi connaître le présent de l'indicatif et il faut avoir en tête ou au moins sous les yeux les déclinaisons. Comme le niveau s'élève progressivement en termes de syntaxe et de grammaire, nous avons dispersé, si et là, quelques repères grammaticaux pour soutenir cette progression. Et puis naturellement, on peut savourer le livre uniquement pour lire la magnifique histoire d'Athéna. Mais bien sûr, la collection a été créée pour que l'œil, très naturellement, aille vers le texte grec. D'autant plus qu'il y a beaucoup de mots qui sont présents dans ce texte, qui ressemblent en français et en grec par les lettres et par le sens, qui pensent naturellement au mot cosmos. Et puis nous avons tenu toutes les deux à ce qu'il y ait, dès le début, des citations et des extraits d'auteurs de l'Antiquité. Par exemple, Homère, Sappho et Hésiode sont présents dans ce livre. – Sous-titrage FR 2021